Quand on entend parler du Mediator et du nombre de morts qu'il a causées, on a parfois du mal à s'y retrouver. Le Mediator a tué au moins 500 personnes en France en l'espace de 30 ans. Le laboratoire aurait causé la mort de plus de 2000 personnes. Le Mediator n'aurait tué que 3 patients, voire 1000 à 2000. 8 morts reconnues. Bon, ça fait quand même pas mal d'écarts. Et on a un peu envie de savoir... d'où vient cette différence. Mais d'abord, révisons un peu. Le Mediator, c'est un médicament contre le diabète qui très rapidement a été prescrit comme coupe-faim. Autrement dit, pour maigrir. Il est vendu en France à partir de 1976 par les laboratoires Servier. Et on estime que depuis, près de 5 millions de Français en ont consommé. Le problème, c'est que le Mediator a de graves effets secondaires. Il peut notamment déclencher des valvulopathies, des dysfonctionnements des valves cardiaques, ce qui peut entraîner, entre autres, la mort. Tout cela n'est guère réjouissant. Et ce qu'il est encore moins, c'est que même après avoir appris que le Mediator pouvait avoir des effets secondaires graves, Servier a continué à le commercialiser. Bref, le Mediator a très probablement tué des gens. La question, c'est combien ? Ça, personne ne peut le savoir avec précision. Bernard Bégaud est pharmaco-épidémiologiste. En gros, il étudie les causes des maladies et les effets des médicaments sur la population. Et ce qu'il explique, c'est que savoir exactement combien de gens sont morts à cause du Mediator, c'est impossible. Chiffrer avec une très grande précision un nombre d'accidents ou un nombre de morts suppose que l'on ait une étude qui a suivi la totalité de la population qui a pris le médicament et que l'on a dénombré effectivement avec précision les morts sans en attribuer à tort et sans en manquer. C'était quasiment impossible. D'accord, mais alors, d'où viennent-ils ces chiffres ? Eh bien, à défaut de savoir combien de personnes ont été tuées par le Mediator, on peut tenter de l'estimer. Et pour ça, il y a deux façons de procéder. La première, c'est ce qu'on appelle l'imputabilité. Ça consiste à prendre chaque décès de personnes exposées au Mediator, cas par cas, et à les examiner pour éliminer tous ceux qui auraient pu avoir une autre cause que le médicament. Par exemple, si une personne a développé une valvulopathie avant de prendre du Mediator, il est plus que probable que le Mediator n'en soit pas la cause. Depuis 2011, c'est cette méthode qu'utilise notamment l'ONIAM, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, pour indemniser les victimes du Mediator. Au 30 juin 2016, elle avait ainsi détecté 21 décès imputables au Mediator. Le problème, c'est qu'avec cette méthode, il est impossible d'examiner toutes les personnes qui ont été exposées au Mediator. Elles sont trop nombreuses, trop difficiles à repérer, et parfois, elles sont mortes. Et dans le cas de l'ONIAM, qui n'étudie que les cas qui font l'objet d'une demande d'indemnisation des victimes, c'est encore plus limité. En juin 2016, elle avait ainsi étudié 9098 cas sur les 5 millions de consommateurs présumés du médicament. Et c'est là qu'intervient la seconde méthode pour estimer le nombre de décès causés par le Mediator. L'attribuabilité. En gros, lorsque l'on a la preuve qu'un médicament augmente le risque de développer une maladie et qu'on peut chiffrer ce risque, ce qu'on appelle le risque relatif, on peut calculer de façon statistique le nombre de morts dit attribuable au médicament. Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Si un médicament multiplie par 3 le risque de décès, cela signifie que parmi les personnes qui ont pris ce médicament et qui sont mortes, 2 tiers sont mortes à cause du médicament et 1 tiers serait morte de toute façon. On applique ensuite ce ratio au nombre total de gens qui ont consommé le médicament et qui sont morts et on obtient une estimation du nombre total de morts causées par le médicament. Alors, on pourrait se dire que connaître ce nombre total de personnes qui ont consommé le médicament et qui par ailleurs sont mortes, c'est compliqué. Sauf que pas vraiment. Dans le cas des médicaments remboursés comme le Mediator, on possède notamment une arme redoutable pour y parvenir. L'assurance maladie. L'assurance maladie est un outil absolument extraordinaire. On a pratiquement 50 millions de Français qui sont enregistrés. Donc on sait ce qu'ils prennent, on sait combien de temps ils le prennent et on peut estimer ce qui leur arrive, est-ce qu'ils sont encore vivants à telle date. C'est en appliquant cette méthode qu'une première étude a d'abord estimé le nombre de morts causées par le Mediator depuis 1976 à 500. Et c'est avec la même méthode, mais en utilisant cette fois un risque relatif intégrant le risque de décès sur le long terme, qu'une seconde étude a estimé qu'environ 1300 décès étaient attribuables au Mediator. Mais reste une estimation dont l'origine demeure mystérieuse. En mars 2011, Jacques Servier, le président des laboratoires, est auditionné à l'Assemblée nationale. Quelques semaines plus tôt, il a fait scandale. En soutenant publiquement que le Mediator n'avait fait que trois morts. Lors de l'audition, l'un des députés l'interroge alors sur l'origine de ce chiffre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la méthode de calcul avancée par M. Servier n'est pas des plus compliqués. Je l'avoue, ils viennent seulement de ma conviction personnelle. Tout est très compliqué dans cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada